bonjour à tous c'est Général WoW, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Commander donc épisode 2 nous allons donc choisir notre camp donc on va attendre un petit peu donc j'espère que ça va vous plaire donc au niveau j'ai eu quelques retours dans la vidéo numéro 1 alors pas forcément dans les commentaires mais dans d'autres endroits donc en tout cas j'espère que ce deuxième épisode va vous plaire donc il sera un petit peu plus long vous savez combien de temps il dure donc voilà donc on va choisir notre camp alors on repasse la petite séquence Bifortuna la puissance armée de Jabba a détruit votre base mon maître vous fera payer votre stupidité Saponza nous ne pourrons jamais affronter Jabba seul il est temps de choisir un camp la puissance mécanique de l'empire galactique ou les soldats de la liberté de l'alliance rebelle choisissez votre camp rejoindre l'empire rejoindre la rébellion donc j'ai déjà ma petite idée sur quel camp je vais choisir longue vie à l'empire mort à la rébellion ah oui moi je suis pour l'empire mort à ces sales rebelles captain coche je suis le captain coche le seigneur vador m'a ordonné de réparer votre base et de vous traiter comme un agent spécial vous avez des relations en haut lieu très bien voici également un centre des escouades il peut être utilisé pour rejoindre une escouade et former des alliances avec d'autres joueurs créer une force impériale unifiée donc pour les squads ouais je verrai pour créer mon escouade pour que vous puissiez vous aussi la rejoindre pour être vachement sympa je pense soit si vous avez le jeu et que vous êtes dans le camp impérial vous pourrez venir avec moi si vous êtes dans le camp des rebelles et bah tant pis vous avez pris la bonne décision partenaire nous nouveaux alliés souhaite connaître votre nom très bien et bien mon nom est général wawan une fois maintenant choisi vous ne pourrez plus changer définir général wawan comme nom bien sûr je suis général les rapports vous signaleront les attaques subis vos points faibles éventuels en cas d'attaque très bien améliorons notre quartier général et nous pourrons construire d'autres bâtiments très bien saponza voilà donc oui pour mon nom c'est vrai que j'aurais pu mettre bark wawan ou amiral wawan enfin d'autres rangs dans star wars et donc dans l'empire mais général je trouvais que c'était bien parce que déjà bah c'est mon nom de base et ouais et donc ouais général c'est un bon grade dans les unis enfin dans les dans les grades de l'armée impériale donc de l'armée terrestre niveau 2 vous allez déploquer ok cool il nous faut des casernes pour entraîner les unités ah bah oui sans unités nous ne pouvons rien casernes saponza entraîner des unités ils devront être prêts à agir oui bien entendu entraîner des soldats voilà donc attendez faut laisser un petit peu le jeu chargé voilà donc on a plein d'unités donc on va former des stormtroopers puisqu'on ne fait former que ça ok 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 c'est bon ça 5 stormtroopers et bah ensuite construisez et améliorer les défenses de votre base entraînez des unités pour attaquer et vaincre l'alliant très belle rejoignez une escouade pour vous allier à d'autres joueurs on dirait que nous les alliés ont une mission pour nous prêts partenaires toujours prêt donc comme vous pouvez le voir ici là on a une sorte comment ça s'appelle je peux pas cliquer dessus mais c'est un endroit où en fait on a les navettes impériales qui se posent pour prendre nos troupes et quand on va attaquer et bien en fait on va aller et bah en fait les ces trucs déposent les troupes en gros même si ça on n'y voit pas donc construisez un centre planétaire pour explorer la galaxie et ainsi changer de planète conflit sur Tatooine ah ça c'est des événements c'est ça ? d'accord alors on peut faire combattre en JCJ donc joueur contre joueur mais là nous on fait de la campagne un humble début 1. les locaux subissent depuis peu une invasion de rawamp des nuisibles du désert mener des stormtroopers jusqu'au nid et détruisez-les tous pour mettre un terme aux attaques très bien nous les éliminerons tous alors saponza bien partenaire nous avons été avertis que des locaux subissent des attaques d'énormes hordes de rawamp un vieil ami m'a demandé d'y jeter un coup d'oeil et c'est pourquoi nous sommes ici vous voyez ces nids de rawamp ces bestioles doivent être dans le coin attention aux attaques une fois les troupes déployées et oui nos soldats risquent de prendre cher nous allons tous les mettre au même endroit ah non ok non on s'arrête là pour la musique très bien deux étoiles très bien les rois rawamp sont morts ils ne nous ont pas attaqué finalement bon trop facile sortons d'ici avant que cette puanteur m'attire un dragon crate deux trois victoire impériale voilà donc notre première victoire avec les forces impériales mission accoplie un humble début mille alliages mille crédits boutique alors on a plein de trucs dans la boutique ressources tourelles d'accord donc de toute façon on n'a pas assez de sous défense mur d'accord on peut construire des murs armés voilà c'est les transports d'unités là les les endroits que je vous montrais tout à l'heure où se posent les navettes impériales usines donc il y a vraiment plein de choses donc le plus important c'est d'abord les ressources alors attendez 1400 sur 5000 d'accord donc on va améliorer la production d'alliages donc c'est la raffinerie voilà donc pour l'instant on pose ça un peu n'importe comment parce que c'est pas très important pour l'instant on a pour 50 secondes bah très bien voilà c'est quoi ça l'espèce de radar caisse de ravitaillement quotidien coche j'ai fait en sorte qu'une caisse de ravitaillement quotidien soit livrée à votre garnison agent la caisse sera stockée dans votre quartier général très bien capitaine techniquement je suis plus gradé que toi puisque je suis général mais bon coche ne stockez pas vos caisses de ravitaillement trop longtemps elles contiennent divers objets de valeur et seront prises par l'empire si vous les laissez à l'endon très bien très bien on va les prendre c'est bon dénerve pas caisse d'événement quotidien bla 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 bon vas-y donc on est à 8 minutes déjà et bien ouvrir ouvrons cette caisse ouais sans crédit soldat de choc échantillon fois 1 cool soldat de choc garde de coru centre alliage fois 140 cool 614 AVA échantillon fois 2 très bien donc ça ça doit être pour je sais pas si c'est pour l'usine ou pour des héros ou des trucs comme ça troupes alors soldat de choc issu des stormtroopers ces troupes d'élite sont équipées d'un puissant lance-roquette qui ignore les boucliers elles impliquent toujours des gars au mur et au piège ok d'accord ouais c'est des plans et tout une version améliorée du speeder de base de l'empire on est plus rapide de cette unité et plus fragile ouais donc il y a plein d'unités et tout ça bon donc ça y est il faut croire qu'on se débrouille seul non donc bon on va entraîner du stormtrooper 6 minutes ok récupérons tout ça boutique alors tourelle ah on peut construire une tourelle à thérapie ou des murs moi je dis une tourelle c'est plus efficace ah à moins que armée usine j'avoue que l'usine pourrait être intéressante on va prendre l'usine parce que ça nous donnera accès à d'autres troupes ainsi c'est plus intéressant donc on est à 10 minutes alors entraîner donc ouais 5 minutes on va pas comment ça s'appelle c'est ce cristaux j'aime cristaux on va pas mettre utiliser les cristaux parce qu'on en a 345 on va construire quand même la tourelle parce qu'on peut donc on va la construire quand même on va juste la mettre je sais pas où la mettre on va la mettre là je sais pas si là c'est une bonne idée oh bouge un peu ça là c'est un peu brouillon je verrais pour améliorer un peu ça ouais ouais ça me paraît pas mal comme ça l'usine on va la déplacer aussi on va la mettre là voilà ouais c'est pas mal c'est pas mal donc on a un petit drapeau là je sais pas trop ce que c'est rejoindre la escouade ok d'accord on a escouade ça c'est les guerres lancer une guerre en escouade attaquer les avant-postes défensifs d'une escouade adverse neutraliser leurs lésions ou tentes et prenez l'avantage sur ce lustre rejoindre une escouade et partez en guerre d'accord et bien on créera notre escouade par contre je veux juste rejoindre escouade créer escouade oui 200 000 ah oui d'accord ah oui 200 000 et pour l'instant notre max est 100 000 effectivement c'est beaucoup donc bah les escouades ce sera pas pour tout de suite ça c'est quoi ça c'est quoi escouade ouais bah non ça c'est quoi journal ah ok on s'en fout jouer un humble début non mais il nous faut les troupes c'est ça le truc c'est qu'il nous faut des troupes 3 minutes bon je vous fais une petite coupure donc on se retrouve dans pour vous quelques secondes voilà donc à tout à l'heure donc alors en fait je viens de m'apercevoir que eh bien tous les stormtroopers que j'ai pris ne peuvent pas tous être transportés puisque notre transport est plein eh oui donc on peut transporter 20 unités j'ai dû en faire un peu plus un peu trop donc voilà 6 de trop bah tant pis c'est pas grave du coup ça prend moins de temps que pas prévu donc on va partir en combat donc toujours en conquête un humble début vous avez suivi les ra-womps jusqu'à un petit avant-poste dans un canyon encombré de rochers détruisez 25% des bâtiments blablabla attaquer voilà donc on fait ça puis après on s'arrête ça nous fera un petit épisode de 15 minutes voilà donc ouais on va jouer un petit peu la campagne là on verra plus tard ouais donc pour les escouades ouais c'est bien 200 000 le crédit donc c'est quand même pas mal pour l'instant c'est une somme conséquente regardez c'est un laboratoire de recherche voilà pourquoi ces rats sont si agressifs depuis quelques temps un fou s'amuse à faire des expériences sur eux détruisons tout ça je suis dans le Strix partenaire je peux mitrailler la zone le temps que le vieux canon laser de notre ami se recherche indiquez moi simplement une cible donc le Strix c'est notre vaisseau enfin c'est le vaisseau de sa panza ah donc c'est ça là on a l'unité bah l'unité je sais plus son nom là le Speeder bon tu vas nous faire un bombardement donc là on a 14 Stormtroopers on a une défense ici tu vas bombarder la défense à l'attaque en avant on va mettre le Speeder envoyer les Stormtroopers envoyer tous les Stormtroopers dans la zone go 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 détruisez ce laboratoire boum victoire 3 étoiles sa panza donc on a une petite base de mercenaires au milieu de nulle part qui fait des expériences sur les ra-wamp bizarre je me demande ce qu'il prépare et bien écoute moi aussi 100% victoire nous avons vaincu ce bas nos ennemis ce mercenaires mission accomplie un humble début j'ai pas vu les récompenses qu'on a eues bien notre argent a bien augmenté crédit et alliage très très bien donc ouais donc entraîne masse de Stormtroopers fais tout ce que tu peux voilà il y en aura peut-être un petit peu trop voilà donc bah ouais ça avance ça avance c'est une bonne chose euh on en a un seul d'ouvriers qui travaillent là de de robots là de droïdes donc on va se refaire une tourelle on va la mettre là voilà voilà donc c'est plutôt pas mal voilà donc comme ça on va avoir 4 on aura 4 tourelles de défense donc c'est plutôt un bon début je pense voilà bon bah on va s'arrêter là c'était Général Wawan on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao bye bye bye